Musique En Nouvelle-Calédonie, l'aquaculture est un levier de développement des zones rurales qui cherchent aujourd'hui à se diversifier. La pisciculture marine, l'élevage de l'auturie ou d'huîtres se sont développés ces dix dernières années en visant les marchés locaux et internationaux. Ces projets, appuyés par de nombreux programmes de recherche et d'expérimentation, sont fortement soutenus par une dynamique de diversification économique menée par les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Des modèles de production qui mettent en exergue les enjeux et les défis du développement des filières aquacoles. Musique Le pico, c'est justement l'une des espèces élevées ici, au Centre calédonien de développement et transfert en aquaculture marine. On y étudie la faisabilité du développement d'une filière piscicole marine à partir d'espèces locales. En tout, cinq techniciens et ingénieurs travaillent ici. Le centre travaille sur plusieurs axes, la gestion de géniteurs et la production d'alvins en écloserie, la réalisation d'essais de production pilote en cage ou en bassin, la conduite d'essais de commercialisation et l'évaluation de la rentabilité technico-économique des modes de production envisagés sur la base des résultats obtenus. Trois espèces de poissons sont actuellement à l'étude, le poite, les picots rayés et gris. Les géniteurs sont prélevés dans le milieu naturel après avoir été collectés par des pêcheurs locaux. Ils sont stockés dans de grands bassins circulaires dotés d'un système avancé de filtration afin de maintenir une qualité d'eau optimale. Musique Le picot est vendu près de 1800 francs le kilo en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ici, dans la ferme marine de Touo, qu'il est élevé, avec les poites. La production, on est encore au stade expérimental. Mais ici aussi, c'est le picot qui remporte un franc succès. En plus de son cycle de production plus court, il nécessite peu de manipulation, contrairement aux poites sensibles à certains parasites marins. Le premier cycle des picots rayés a été finalisé en 18 mois. Celui du picot gris, en un an seulement, avec des poies ayant atteint 230 grammes. Une taille suffisante pour la vente. Le site de Touo a été créé en 2013. Ici, les poissons sont élevés en caches flottantes dans des filets dont les mailles varient en fonction de la taille des poissons. Ces filets sont changés ou nettoyés tous les mois. La capacité de production de cette ferme est de 20 tonnes pour 10 emplacements. Un agrandissement de l'installation est actuellement à l'étude. Cette ferme pilote a choisi pour stratégie des pêches en petite quantité chaque semaine. Objectif, fournir les clients régulièrement avec des produits de grande qualité. Les poissons sont vendus frais, glacés et entiers. A moyen terme, l'installation d'éleveurs privés est souhaitée. Les structures seraient suivies par les techniciens de la décale et fournies en alevins par l'écloserie du CCDTAM. L'aquaculture calédonienne fait face à de nombreux défis. Certaines filières, comme l'ostréiculture ou l'élevage de picots, semblent particulièrement adaptées aux réalités locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada